C'est un concept avec des exciseuses et vous voyez des petites filles excisées. Comment elles se sentent, comment elles sont, comment se sent une petite fille qui vient d'être excisée. Les petites filles sont excisées, mais c'est des petites filles qui sont dans une case et elles peuvent être plusieurs. Mais c'est un concept avec des petites filles qui sont incisées dans une case, en ville indienne et elles sont en train de jouer. En tout cas, elles ne voient pas les enfants qui sont dormés et qui sont en train de pleurer. Parce que quand elles finissent de pratiquer les excisions, peut-être que c'est le premier jour que tu me vois comme cela. Mais malheureusement, les premiers jours, tu ne peux jamais voir parce qu'elles ne sont pas encore dans une case. Elles sont encore dans la forêt, et moi je ne rentre pas à la jouer, même si j'ai été un petit peu, et vous vous même je pense que c'est pas un secret vous vous en parlez tout le temps vous avez été excisé et vous avez aussi parlé du fait que vous n'aviez pas de plaisir et est ce que c'est des témoignages qui reviennent souvent c'est ça le l'amalgame dans l'incision il y a des femmes qui ont été incisées pour le plaisir tu vois parce que si tu as eu ton plaisir il est vaginal ça n'a rien à voir son clitoris il y a des femmes qui ont le plaisir vaginal donc une femme qui a été incisée elle a la chance d'avoir son plaisir vaginal elle a son plaisir maintenant une femme malheureusement pour elle si son plaisir il est au niveau clitoris là non maintenant si tout le clitoris n'est pas parti si c'est pas tout pour enlever le petit bout qui reste si ton homme il s'est vraiment fait la route tu auras quand même le plaisir mais par contre là il faut tomber sur quelqu'un qui voilà qui va pas avoir peur de cette cicatrice là et qui va voilà qui va prendre conscience de ça pas qu'on met tout sur le clitoris parce que ça dépend des femmes il y a des femmes qui ont été incisées mais elles ont le plaisir donc cette femme là si tu lui dis elle va te dire mais de quoi elle parle mais simplement parce qu'elle ne sait pas que son plaisir est vaginal mais rassurez-moi vous êtes quand même contre l'excision l'excision n'est pas c'est pas une pratique qui doit continuer ça c'est clair et net même j'ai dit même que tu aies le plaisir que ça soit un petit bout qu'on en est que ça soit le tout qu'on en est c'est la même douleur et cette douleur là c'est quelque chose que tu peux pas souhaiter à ton pire ennemi quelque soit la tradition qui entoure l'excision aujourd'hui parler de parler un peu de sur le point social c'est montrer aux gens que les gens sont pas aussi ils sont pas là pour tuer leurs enfants c'est quand même il faut éclaircir ces mêmes choses pour parce que le crime c'est quand on décide de tuer quelqu'un d'accord moi aujourd'hui ce que je vais essayer de faire comprendre aux gens c'est d'apprendre aux gens tout le volet social mais l'excision il faut que ça s'arrête il faut garder toute l'aspect social qu'il y a autour il faut le garder parce que ça rassemble des familles ça rassemble ça rassemble une tradition donc comment rejeter la frutoire réfléchie pour garder ce côté transmission mais pour ceux qui veulent le faire qu'ils puissent avoir accès à ce passage à l'âge adulte sans l'acte d'ablation du clitoris voilà moi mon compagne et moi mon compagne est de l'action maintenant est-ce qu'il y a des par exemple il y a des mamans qui savent ce qui se passe vraiment les complications qui sont liées à l'excision et qui le font quand même et si oui mais qu'est-ce qui les motive non c'est qui les motive c'est oui elles le font quand même c'est qui les motive c'est que c'est pour eux c'est doux c'est tout vêtement c'est leur tradition quoi pour eux elles ont été comme ça donc elles veulent que les filles soient pareilles comme elles c'est même pas l'intention d'une punition mais c'est juste qu'elle elle a connu que ça sa mère a été incisée sa grand mère a été incisée elle n'imagine pas qu'il y a un lointain de tout ça donc dès qu'en France par exemple sa fille a un petit copain elle va se dire mais si elle a eu un copain un petit copain très tôt peut-être que ça a posé ça et ces femmes là elles ont toujours fait recours à cette tradition et à un moment donné vous se dire mais ma fille est née ici c'est elle n'est pas ici j'ai dit qu'elle n'a pas un bout de ma tradition tu vois et du coup ça seulement ça peut la pousser c'est pourquoi le travail qu'on fait des médiations c'est important parce que tu apprends à la famille que sa fille est française sa culture elle est française et tu l'apprends tu lui parle et tu lui parle de ça sans la blesser et vous pensez pas qu'il y a quand même je vous ai entendu tout à l'heure parfois dans la conférence vous parliez d'une dimension initiatique c'est à dire que la fille passe d'un âge d'enfant à adulte et puis qu'après tout de suite elle se mariait mais est-ce qu'il n'y a quand même pas maintenant est-ce qu'il n'y a pas une une volonté de priver la fille de plaisir pour pas qu'elle aille voir avant de se marier qu'elle reste vierge jusqu'au mariage par exemple mais je pense qu'il y a des réglises aujourd'hui tu vois c'est qui est dangereux dans le discours pourquoi est-ce que tu peux pas t'asader sur tous les terrains moi je sais par exemple les gens disent qu'il n'y a pas d'incision islamique d'accord mais les pays ont une influence islamique ils ont besoin que leur fille soit vierge avant par exemple le mariage et tout ça mais l'incision arrange ce côté là mais du coup on peut se cacher toujours derrière l'incision parce que ta fille elle va être incisée avant de le faire et quand tu le dis il faut te dire simplement mais l'islam ne le reconnais pas donc du coup quelque part dans ces pays islamisés moi je pense qu'il y a un rôle important là-dedans mais qui ne se dit pas et qui ne veut pas qu'on en parle et quand je te dis souvent je te parle de quand je parle de passage à l'âge à tous les animistes au fait eux il n'y a pas de mariage fossé c'est pas une obligation que il y a forcément un petit copain qui va être initié c'est juste un autre initiatif qui va se faire à un moment bien donné et après les deux petits copains peut-être l'autre il a 15 ans l'autre aussi il a 15 ans après ils vont se rencontrer tu vois c'est des petits copains mais chacun se guette ils se disent bon mais après mon décision tu vas demander ma mail tu vois et ça se passe comme ça ça s'est passé comme ça autrement mais aujourd'hui ça se fait plus comme ça les gens et les enfants n'ont pas le temps d'attendre ça donc ce que tu dis il y a ce côté malsain qui est là mais que tu peux pas jouer dessus parce que quand tu joues dessus on te dit mais non l'islam ne reconnais pas l'incision donc tu veux dis quoi mais quelque part tu sais tu sais très bien si l'islam ne reconnais pas l'incision ça veut dire que moi je l'ai dit à une interview et je l'ai dit et un imam aujourd'hui tous les imams de tous nos pays qui sont que ce soit de l'afrique si eux tous se mettent d'accord pour dire qu'ils vont dire à tous les musulmans du monde qui veulent plus qu'on pratique l'incision ma chérie mais ça sera terminé l'incision mon papa il est musulman donc je sais mon papa il a lu le coran il est préfet il a vu que l'incision n'existe pas dans le coran il a demandé il a dit tous ces filles seront pas incisées moi j'ai été incisée juste parce que ma grand-mère est inciseuse tu vois je suis sa seule fille qui est incisée pourtant elle a mon père il a peut-être 15 filles le recul n'a été incisé alors en parlant on va parler peut-être d'un sujet un petit peu sensible c'est la sexualité comment comment ça comment les hommes perçoivent le plaisir féminin moi tout ce que je peux te dire j'ai discuté avec plusieurs hommes et aujourd'hui les hommes ils reconnaît très bien qu'une femme qui n'a pas de culturisme elle est moins intéressante une femme qui a son culturiste moi il y a des hommes qui me l'ont dit des hommes africains qui ont été séquenciés que dans l'air des gens aussi ça existe il y a des hommes avec qui j'ai discuté qui m'a dit clairement non moi une femme moi j'ai ma femme à la maison elle est excusée mais moi je vais voyer parce que celle qui a l'air elle me fait mieux l'amour tu vois il y a des gens qui le disent donc ça c'est pas quelque chose de voilà c'est clair c'est clair d'une femme qui a son culturiste elle est plus libre ça c'est sûr parce qu'elle a la justice normale tu peux pas faire l'amour d'une femme qui voilà qui mouille pas qui va chercher longtemps non l'importance pour les femmes de leur propre plaisir est-ce qu'elle le recharge est-ce qu'elles pensent elles se disent pas que ma fille elle peut avoir droit à ça même si moi j'ai pas eu droit est-ce qu'elles ne se disent pas que c'est quand même important d'avoir plaisir oui mais il y a beaucoup de là on parle de quelque chose on parle de quelque chose de lointain c'est-à-dire que les cis gens ont dit c'est vrai c'est en Afrique que ça quitte ou Vénitie mais je pense que les femmes qui sont ici aujourd'hui il y a peut-être une qui pense encore à prendre sa fille ici pour aller l'inciser la France devient une protection pour elle quelque part je comprends ce qu'elle veut dire maintenant le plaisir moi par exemple j'ai dit ma fille elle sera pas incisée mais autant moi je me dis que je suis pas victime donc j'ai décidé simplement que ma fille n'aura pas cette douleur là je pense que beaucoup des femmes africaines en France pensent déjà comme ça c'est pourquoi moi je travaille beaucoup ici et je travaille beaucoup en Afrique parce que c'est l'Afrique si le problème n'est pas réglé en Afrique on aura toujours des fleurs des femmes qui vont arriver incisées mais ça sera pas les femmes qui ont vécu l'incision ici et c'est pourquoi il faut beaucoup travailler en Afrique aujourd'hui il y a un message il y a la police il y a la justice qui condamne qui fait des choses et les assistance social sont du malon par exemple la médiation il y a des choses qui se font en France qui font que les familles ont peur c'est une question un peu délicate mais c'est ouais par rapport aux femmes qui sont réparées par exemple il y a des femmes qui sont excisées et ensuite on les répare ici qu'est-ce que ça change dans leur vie en fait ? ça c'est une question que moi j'ai beaucoup discuté avec les chirurgiens ça peut ne rien changer parce qu'une femme quand on répare c'est-à-dire qu'en fait réparer ça veut dire on remet le clitoris ouais on ressort parce que le clitoris le fait de travailler beaucoup avec Jean-Philippe j'ai compris ce qu'il s'est passé au fait quand on enlève le clitoris c'est pas tout le tout parce que le clitoris c'est un peu comme le pénis d'accord ? donc ça y est à l'intérieur il y a une grande partie qui est à l'intérieur donc on coupe le bout qui sort non mais il y a une autre partie donc le chirurgien lui il va juste ressortir le bout qui est resté d'accord ? maintenant quand ça va sortir ça sera rouge un moment et après ça va prendre la forme du clitoris mais ça sera encore étranger moi j'ai appris des témoignages des filles même qui m'appellent de l'Afrique qui sont faits réparer mais tellement on ne leur a pas expliqué qu'après ça allait être comme une boule rouge mais puisqu'elles n'ont jamais eu des clitoris donc elles sont traumatisées tu vois ? elles sont obligées d'appeler et que j'ai obligé de leur expliquer moi je fais des interviews téléphoniques comme ça avec des femmes qui se sont réparées et qui ne comprennent pas et du coup on est obligé de leur expliquer ce que moi j'ai appris avec le chirurgien tu vois ? donc elles ne sont pas... au fait ça ne fait pas forcément le travail que tu attends tu peux avoir ton clitoris et ne pas avoir du plaisir et tant mieux tu peux avoir aussi ton clitoris et avoir le plaisir mais il y a quand même des femmes qui arrivent à trouver leur compte là-dedans ? oui il y a des femmes qui arrivent à trouver leur compte là-dedans il y a des femmes qui trouvent leur compte c'est ce que tu disais tout à l'heure il y a des femmes qui ont le plaisir vaginal il y a des femmes qui ont le plaisir au niveau du clitoris maintenant il y a des femmes même qui n'ont pas tout ça et qui n'ont beaucoup pas beaucoup de plaisir et d'abondance qui n'ont pas été incisées, qui n'ont rien donc si tu es dans ce cas là tu te fais réparer mais tu n'auras pas et tu vas accuser la réparation quel message vous voulez envoyer maintenant à toutes ces mamans qui font exciser leurs filles ? bon moi tout ce que je peux dire à tous nos mamans et à nous-mêmes en tant que femmes c'est que l'incision peut-être qu'elle a eu une importance inconscientiellement dans nos têtes elle a eu une importance dans notre vie peut-être, dans nos traditions peut-être que ça nous rapproche à quelque chose mais la génération actuelle n'a pas besoin de ça il faut juste qu'on est vraiment nostalgique de cette tradition il faut qu'on la remplace par autre chose et qu'on arrête, qu'on se mette tous d'accord pour trouver autre chose voilà, qui va remplacer l'incision et qui va se faire parrainer comme l'incision mais sans l'ablation du futuriste comment vous avez besoin que les gens vous servent ? oui, bon mais vous pouvez aller sur le site vous verrez un peu toutes les actions qu'on mène en Côte d'Ivoire vous pouvez parrainer les enfants que nous parrainons en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas incisés vous pouvez aussi participer au projet de construction de la maison des matrones qui permet que les matrones se reconvertissent et on finance aussi les projets d'agriculture ou le développement durable donc tout ça, ça se trouve sur nos sites assise.com vous pouvez y aller, jeter un coup d'oeil vous pouvez aller au Québec et vas retirer vos votes vous avez décidé d'agriculture millions d'euros à 34h 追い übernter 8h que А7 et... y plus